Bonjour, bienvenue sur Jean-Pierre Villade.com. Je vous propose une nouvelle thématique sur CielPay, sur les tutos à la demande. Vous avez un paramétrage particulier à effectuer sur CielPay. N'hésitez pas à m'en faire part pour que je puisse réaliser le tutoriel et que pas mal d'utilisateurs qui doivent avoir certainement ce même besoin puissent en bénéficier. Le premier tutoriel à la demande que je vous propose a été une demande « Comment proratiser soit une prime d'ancienneté, une prime ou toute autre rubrique lorsque vous avez un temps partiel ? » En effet, par défaut, Ciel ne propose pas ce prorata, il y a un moyen très très simple de faire le prorata. On va voir un exemple justement d'une prime ou d'une prime d'ancienneté, avec des variables système que propose CielPay. Je vous propose donc de vous montrer comment proratiser par défaut une prime d'ancienneté ou une prime. Donc, vous verrez, ce calcul, il suffira de l'appliquer sur n'importe quelle rubrique que vous souhaitez proratiser pour un temps partiel. Je vais prendre l'exemple d'un salarié qui est à temps partiel, vous voyez ici, à 130 heures. Nous allons, donc là, vous voyez ici, admettons, elle est à temps plein, par exemple, cette prime d'ancienneté. Eh bien, je vais vous proposer de proratiser la prime d'ancienneté et la prime. Pour cela, donc, au niveau de la prime d'ancienneté, par défaut, alors, il y a un tutoriel, par contre, sur la prime d'ancienneté qui est proposée sur les tutoriels sur CielPay. Donc, elle est vraiment d'origine, là, sur ce paramétrage. Donc, le paramétrage d'origine, c'est quoi ? C'est bien une base foiteau où, dans la base, qu'est-ce qu'il fait ? Ciel prend le salaire de base, il soustrait les absences et il additionne les heures supplémentaires qu'il multiplie par rapport à la table d'ancienneté qui est pré-paramétrée par Ciel par des pourcentages. Eh bien, donc, nous allons voir comment proratiser les 3000 euros par rapport à un temps partiel. Tout simplement, dans Ciel, il existe deux variables qu'on appelle système, donc les 130 heures. Par défaut, on peut lui faire comprendre, à Ciel, comment aller chercher cette variable où se cachent les 130 heures. C'est une variable qui s'appelle H-. Donc, tout simplement, nous allons, donc, dans, ici, la base, dire que les 3000, on veut les proratiser par rapport à 130 heures. Donc, comme on veut faire une multiplication, puisqu'on veut multiplier 3000 multiplié par 130 divisé par l'horaire de la société qui se cache dans une variable système qui s'appelle H-DOS. Donc, comme on veut d'abord faire une multiplication et ensuite, je dirais, une addition, eh bien, il faut d'abord mettre des parenthèses. Donc, je vais mettre une parenthèse, ici. Voilà. Je ferme la parenthèse, ici. Et je dis, multiplier par H-. Donc, ça, c'est vraiment l'horaire du salarié divisé par H-DOS. Donc, en fait, lorsque vous voulez faire une addition et une multiplication et une division, Ciel respecte la règle des mathématiques, la première chose qu'il fait, Ciel, c'est la puissance. Donc, là, dans la puissance, on n'en fait quasiment pas de calcul avec du paramétrage. Par contre, il fait d'abord, après, la division et la multiplication. Donc, moi, ça me convient. Mais comme je veux qu'il fasse d'abord une addition par rapport à ce qu'il trouve dans le salaire, il faut absolument mettre des parenthèses. Quand il y a des parenthèses, c'est la première chose qu'il fait. Donc là, effectivement, si j'avais des absences, ça diminuerait. Et après, je multiplierais par 130 divisé par 151h67. Donc, maintenant, on va vérifier. Je fais calculer. Voilà. Et là, vous voyez, on obtient bien 2561h37. Ça correspondra bien à 3000 multiplié par 130 divisé par 151h67. Donc, ça, c'est pour une prime d'ancienneté. On va prendre l'exemple pour une prime. Donc, celle-ci, en fait, n'existe pas. C'est vraiment un paramétrage qui a été fait. Donc, c'est tout simple. C'est une prime où vous saisissez une variable que vous avez créée qui s'appelle prime. Et vous saisissez le montant. Si, éventuellement, cette prime, vous voulez la proratiser pour un temps partiel, tout simplement, eh bien ici, il suffira de rajouter multiplié par h-divisé par h-dos. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'horaire du dossier. Là, je fais OK. Voilà. Je vais faire... Donc là, vous voyez, pour un temps plein, on a bien 100 euros. Et si je fais calculer, voilà. Ici, j'ai bien maintenant le prorata de ma prime pour un 130h. Voilà. Donc, si on résume, je dirais, le principe pour proratiser une rubrique, quelle qu'elle soit, il suffit d'aller chercher deux variables. Il y a une variable qu'on va chercher dans la fiche du salarié, qui est celle-ci. Donc, quand on va dans la fiche du salarié, vous allez voir, elle se cache ici. C'est H-, donc ça, c'est l'horaire du salarié. Par contre, effectivement, quand vous créez votre société, vous mettez donc l'heure de référence dans les dossiers paramètres. Vous allez bien mettre les horaires de référence ici. Eh bien, ici, cette variable, elle s'appelle H-DOS. Donc, c'est grâce à cette variable que ça va vous permettre de faire n'importe quel calcul pour obtenir le prorata d'une rubrique pour un temps partiel. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous sera très utile sur CLPay pour le prorata d'une rubrique. N'hésitez pas à me contacter pour d'autres tutoriels sur jeanpierrevilade.com. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada